... N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. ...y pense. ... Je vois bien que la guerre ne finit pas, dit-il, la situation empire. Depuis février 2022, des milliers d'hommes en âge de combattre ont fait le choix de quitter le pays. Alors, on est à un moment important parce qu'il y a une partie des élites anglo-américaines, à Londres, à Washington, qui se demandent combien de temps encore il va falloir soutenir l'Ukraine. ... Comment peut-on arrêter cette guerre ? Ça, ça me semble vraiment très très important. ... des officiels des Etats-Unis qui parlent de 500 000 morts. On note également que plus d'une centaine de drones ukrainiens ont attaqué la péninsule cette dernière semaine. Les tensions grandissent entre l'Ukraine et la Hongrie. 26 septembre 2022. La 67e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique... De retour au premier plan géopolitique, la Turquie progresse dans l'application de vieux concepts, mais avec une volonté renouvelée. Le principal instrument de ses dirigeants est bien sûr son armée. ... visite officielle en plus de 30 ans. Conduite par Naïf al-Soudaheri, l'ambassadeur saoudien non résident pour les territoires palestiniens, une délégation saoudienne a fait son grand retour en Cisjordanie ce mardi. De leur côté, deux hauts responsables de l'administration Biden sont arrivés en Arménie. Du coup, et lundi, la région est fait au moins 20 morts et 280 blessés, selon les autorités de l'enclave. Les Arméniens du Haut-Karabakh ne sont pas menacés d'épuration ethnique. Elle a commencé. Sécurité renforcée au Kosovo, au nord de Mitrovica, une région disputée où vivent 40 000 Serbes. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Sous-titrage FR ?